Je vous propose qu'on commence cet atelier de premier jour de l'université d'été. On est dans le cadre du cycle pandémie, avec un atelier aujourd'hui sur l'hôpital et le système de santé à l'épreuve de l'épidémie du Covid-19. Nous avons en invité Yasmina Kettal, cofondatrice du collectif Intérieur Urgence et Infirmière à Paris. qui va faire une présentation pour le premier atelier de ce cycle. J'y vais sans transition. Je te donne la parole. Vous dites quand c'est bon qu'il y a la ligne. Vas-y, 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 vas-y. Oui, je pense que vous m'entendez ? On peut être un peu plus fort. Là. Et là, ça va mieux ? Oui, c'est bon, c'est bon. Pauline, on va faire un peu comme ça. Oui. Ça va, Pauline ? On va faire un peu plus fort. C'est ça meuf. Bonjour à tous et tous. Moi, je m'appelle Yasmina Kettal. Je suis infirmière, alors pas à Paris, mais plutôt à Saint-Denis. La différence est importante. Je travaille à l'hôpital de La Fontaine. J'ai été infirmière aux urgences pendant près de 4-5 ans. Un service que j'ai dû quitter assez précipitamment pour des problématiques managériales que vous pouvez moquer ici. Je m'enlève ? Oui, oui, oui. Vous m'entendez mieux ? Oui, oui. D'accord. Je travaille maintenant dans un centre d'adoptologie, toujours qui dépend de l'hôpital de La Fontaine. Je suis à mi-temps, à mi-temps sur le centre et à mi-temps pour le syndicat sud sur l'hôpital. Donc, charge à moi de présenter un sujet qui est quand même assez vaste. Donc, vous pardonnerez, ça ne va pas être très exhaustif. C'est assez difficile de pouvoir synthétiser la situation. Je pense que ça va être très hospitalement centré. Désolée. Et aussi très ville de France, parce que forcément, c'est un truc que je connais le plus. Bon, du coup, pour attaquer un peu sur la question, l'idée, c'est de commencer aussi un petit peu sur avant le Covid, juste avant le Covid. On ne va pas revenir à très longtemps. Mais on va se remancher sur dans quel contexte est arrivé le Covid, parce que je pense que c'est assez important. Au printemps 2019, né un mouvement hospitalier qui part à la base de paramédicaux des urgences. C'était exclusivement des paramédicaux. L'idée, c'était que la parole soit uniquement... Comment dire ? Que les questions d'enjeu de pouvoir, notamment du pouvoir médical, soient un peu sorties de tout ça. L'idée, c'était de parler de ses propres conditions de travail par lui-même. Et donc, émerge un collectif, qui s'appelle le collectif Intervengence. Initialement, il est plutôt très parisien, qui se mobilise sur des questions de sécurité au sein de leurs hôpitaux. Pourquoi de sécurité ? Parce qu'en fait, les premières revendications du collectif, c'était vraiment plus d'agressions aux urgences. Ça tournait essentiellement autour de ça. Le mouvement s'est construit, les gens ont évolué, ils ont aussi réfléchi à pourquoi est-ce qu'il y avait de la violence, quel était le contexte, qu'est-ce qui se passait en fait dans nos services. Et donc, il émergeait trois grandes revendications, c'est-à-dire des effectifs supplémentaires, des vies supplémentaires, et une augmentation de salaire de 300 euros pour justement, à la fois, on peut augmenter. Mais aussi parce qu'on se retrouvait dans une situation d'attractivité, enfin de manque d'attractivité assez importante, et qu'on avait des collègues qui partaient les uns après les autres. Donc, c'était déjà un système qui était assez en crise. Je ne vais pas vous refaire la politique d'économie sur l'hôpital, je ne suis pas la même place pour ça, c'est la vérité. Mais globalement, au fur et à mesure des années, on se retrouve à avoir un système qui ressemble de plus en plus à une douillère, et on demande, année après année, de faire plus en plus d'économies, notamment par le biais de l'ONDAM. L'ONDAM, c'est nos capacités à dépenser chaque année, et en gros, on se rend compte assez rapidement que les dépenses qu'on engage tous les ans ne sont pas à la hauteur de ce qu'on nous alloue et ce qu'on nous autorise à dépenser tous les ans. Donc, à coups de plusieurs milliards d'euros d'économie par année. Donc, on se retrouve dans un système en crise. En printemps, ce qu'on a sûrement en alerte, c'est les conditions d'accueil durables des patients, les pertes de chance, mais aussi la maltraitance institutionnelle vis-à-vis des personnels de l'hôpital. Et en fait, ce que ça a permis, c'est qu'au fond de nous-mêmes, chacun d'entre nous, on travaillait dans des situations qui étaient inacceptables et on avait l'espèce de culpabilité qui était latente au quotidien de se dire qu'on n'arrivait pas à faire des soins de qualité. Et en fait, ça a permis aussi de replacer un peu la responsabilité là où elle devait être et donc la culpabilité là où elle devait être. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'en fait, en vrai, ça nécessite un débat en lui-même, ce mouvement-là, par une méthode assez différente, par un fonctionnement assez horizontal et puis par le biais d'un collectif. Tout d'abord, un collectif très centré sur les urgences qui va s'élargir progressivement au reste de l'hôpital, qui va s'élargir aux autres professions de l'hôpital et un peu se percuter aussi au mouvement des retraites. Ça paraît, c'est un sujet à part entière puisque en fait, le mouvement hospitalier et l'hôpital en règle générale, ce n'est pas un... Comment dire ? Ce n'est pas d'enloger l'interprofessionnalité ou même les questions autres que la santé et les soins. Et du coup, ça a été un peu compliqué l'arrivée du mouvement des retraites parce que même si ça nous concernait, pour une partie des gens, ce n'était pas le sujet. Et ça a été assez complexe à gérer et aussi parce que le médecin était dans le game et que du coup, il y avait moins d'intérêt, on va dire, à s'élargir. Donc, c'est le mouvement hospitalier qui s'éloigne un petit peu quand même du mouvement des retraites qui se lance avec le reste de la société et arrive un peu à un février où on se retrouve à avoir quand même des mobilisations mais bien moins. Et c'est là qu'arrive le Covid. Là où on ne l'attendait pas. Alors bon, le Covid, je vais raconter un peu la première vague par le biais d'une situation très particulière parce que moi, je travaille dans le 93 qu'à cette époque-là, je travaille dans un service d'urgence. et qu'il y a des disparités énormes sur le vécu et sur comment est-ce qu'on a été impacté en fonction des régions, des hôpitaux et même de nos métiers. Donc, ça a montré ce qui restait encore à démontrer, s'il y avait encore des choses à démontrer sur l'inculé hospitalière, le manque de moyens et qui a exacerbé forcément toutes les problématiques existantes. Ça nous a montré, et ce qui nous a, je pense, le plus choqués en réalité, ça a montré la faiblesse de la logistique supérieure, la logistique d'État. Et ça, je pense qu'on ne s'y attendait pas vraiment. parce que, notamment dans nos études, on a appris à gérer les situations sanitaires exceptionnelles et sur le papier, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, du coup, on se retrouve face à une situation un peu de sidération et ça a permis de se rendre compte aussi de ce qui existait déjà, que la santé, ça tient uniquement par celle de ceux qui la font et non pas par une logistique et un système qui permettrait à ceux qui bossent de pouvoir le faire pour les conditions soient acceptables. Donc, on est tous passés progressivement au plan blanc. Alors, vous avez beaucoup entendu parler de ça. Le plan blanc, c'est des réorganisations notamment de service. Ça donne les plans pouvoirs au directeur d'hôpital pour typiquement annuler les congés, réorganiser les effectifs, réorganiser les horaires avec un sentiment un peu mélangé parce que on sentait bien quand même qu'on n'allait pas pouvoir faire face. Enfin, en tout cas, nous, à Saint-Denis, on savait assez rapidement que ça allait être compliqué. Aussi parce qu'on avait bien compris vis-à-vis de la maladie en elle-même que ça allait forcément toucher des gens chez nous et de manière bien plus violente qu'ailleurs. Je pense qu'on ne s'est douté pas non plus à quel point ça risquait d'être violent. Et du coup, nous, à Delavre, par exemple, on est passé de 18 ans de réanimation avec le général, enfin réanimation ESC, à près de 40. Et on a pris en charge près de 250 patients en COVID en même temps au plus haut de la crise. Donc, ce qui est assez énorme. Donc, ça a été mis COVID intégralement. C'est-à-dire qu'à l'accueil des urgences, par exemple, tous ceux qui venaient pour quelque chose hors cas de COVID ne rentraient pas dans l'hôpital. Et on réorientait un petit peu partout. Et sur les réorganisations de services, par exemple, moi, mon service, il fonctionnait en 7h30. Du jour au lendemain, on nous a dit qu'on allait passer en 10h. Pourquoi ? Parce qu'en fait, manque de matériel, des collègues qui tombent malades les uns après les autres, et on se retrouve de moins en moins à pouvoir faire face à la situation. Et donc, un peu le travail qu'on a batté en 7h30 à 12h, on l'a effectué à 7h, 8h5, dans des conditions un peu hardcore, où tu as des passages en grande sommeil, petite sommeil, une grande sommeil, petite sommeil, une petite sommeil. C'est-à-dire que tu travailles 5 jours, 3 jours, 5 jours, 3 jours, 5 jours, 3 jours. Normalement, dans une organisation, en 12h, il y a toujours une semaine de pause. Cette semaine de pause n'a pas nécessité. Et avec le sentiment que ça montait crescendo. Alors, moi, j'ai eu un peu de mal à lire au début ce qui se passait aux Antilles, parce que je savais ce que j'allais lui trouver. Alors, dans des conditions bien plus énormes aux Antilles en trouvant. Mais j'ai eu un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que se retrouver à avoir 10 patients intubés, un seul respirateur, se retrouver à ne plus avoir de place, ni même de prise à oxygène en quantité suffisante et à mettre les gens sur des bouteilles. Vraiment, on a eu un afflux massif auquel on n'était ni équipé, ni préparé, et un peu livré à nous-mêmes. Ce qui a un impact, c'est pour ça que je reprends là-dessus. C'est pas pour... Je pense que je dis orme la connaissait un petit peu. Mais mine de rien, dans le cheminement de la situation actuelle, tout ça, ça reste quand même un grand trauma collectif, qui est aussi un trauma pour vous. Je pense que cette période-là, elle a été très spéciale pour tout le monde. Mais au quotidien, on a dû faire face à des situations où on a senti quand même les murs tremble. Alors, tout le monde dit que l'hôpital a tenu. Moi, j'en suis pas si sûre. Parce qu'en réalité, on a eu des cris très sauvages, on a eu des présenceurs très sauvages. Et même si ça a peut-être un peu tenu, en tout cas, les murs, ils ont vraiment tremblé. Si ça avait duré 48 heures de plus dans notre hôpital, je pense que là, pour le coup, ça aurait été vraiment problématique. On a eu le coup près, en fait, du confinement, enfin, l'effet du confinement qui arrivait un petit peu après. Et du coup, les patients ont arrêté de venir de l'un coup. Mais il y a encore un petit moment. Donc ça nous a permis de respirer. Mais c'est pour ça que je pense aussi beaucoup aux antilles en ce moment, parce que je me demande quand est-ce que va arriver pour stopper tout ça. Et je ne sais pas si ils vont réussir à s'en sortir de manière aussi rapide que nous. Et tout ça, ça a forcément eu un impact sur les patients. On a eu des patients assez seuls, très angoissés, des familles qu'on a dû laisser à la porte de l'hôpital. Voilà. Tout ça, ça a créé un sentiment de stress, de peur. On rajoute ça à la pénurie du matériel. Ou, par exemple, nous, le matin, on allait récupérer notre patinage. Donc, on nous donnait des masques, de surdoutes, par une surdoutes, qu'est-ce qu'il y avait dedans, une surchaussure. Enfin, voilà, c'était vraiment du coup de goût. Et ça a rendu pénible encore plus la situation parce que être dépassé par une épidémie, je pense que on sait tous à peu près quand on est professionnel de santé que ça va arriver, en fait. Il y a forcément un moyen, un moment où on ne va pas réussir à gérer. Mais de le faire dans des contraintes logistiques aussi importantes, je pense que ça, ça a rendu le travail vraiment pénible en sachant en même temps qu'on se retrouvait face à un discours qu'on considérait comme fonctionné et qu'il y aura des grands impacts maintenant aussi. ça a été assez pénible à vivre. À la sortie du confinement, en gros, sur le mouvement hospitalier, il y a eu une manue. Ce qui est assez dommage en réalité parce que à la sortie du premier confinement, pour vous bouger, vous allez gagner. Vous allez forcément gagner vu ce que vous avez vécu, ça a été visible, vraiment, ils vont lâcher des trucs pour l'hôpital. Et du coup, je trouve que on s'est un peu en possession de laurier ou en tout cas, on n'a pas poussé et mis la pression suffisante pour pouvoir véritablement obtenir des choses. Alors, dans certains hôpitaux, on les a très clairs, moi, dans mon bosse d'eau, on faisait le tour des services et on disait aux gens si vous voulez obtenir des trucs, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut sortir, c'est vraiment qu'il faut faire des trucs parce que sinon, je n'ai jamais réussi à gratter. Et du coup, ça n'a pas été forcément le cas partout. On a fait une manif. À l'issue de cette manif, il y a eu l'histoire de faire des chics, qui n'a pas été, à mon sens, soutenue assez par un mouvement de la santé non plus. Et ce qui est dommage parce qu'en fait, ça ne montre pas qu'en fait, on ne peut pas sortir un nez de plus de ça et que oui, on peut mettre un câble et balancer des chics. Enfin, on ne peut pas en même temps dire que ce qu'on a vécu c'est horrible, vraiment, c'est vraiment horrible et pas accéder derrière, en fait, il y a une incidence et que, du coup, les gens traquent. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, voilà, dans ce truc-là, un peu, à faire une manif mais pas vraiment à appeler plus, à ne pas faire de manif le samedi, enfin, c'était assez délicat et en même temps, il y avait des annonces du Ségur et je pense que le mouvement syndical pensait arriver au Ségur dans les meilleures conditions possibles et donc, du coup, qu'ils allaient finir par lâcher et lâcher en masse. Bon, vous êtes au courant, non ? Non, 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 ils n'ont pas lâché. Ils n'ont vraiment pas lâché. Et donc, voilà, ils arrivent de Ségur et juste avant Ségur, on a bien senti qu'il n'y avait pas de signe positif. La première annonce de Macron, c'était des médailles. C'est la touche en mer amasse, quand même. Ils commencent à réécrire l'histoire, à dire qu'il n'y avait pas de pénurie. Voilà, nous, on n'est pas invités. On est invités à la première réunion et puis après, on nous dit oui, mais vous êtes trop sexétorielle, franchement. Bon, oui, vous êtes un peu à l'origine du truc, mais bon, vous allez voir, vous allez gagner. Bon, ouais, c'est un détail. Mais, quand même. Et donc, les premières conclusions du Ségur se font pénétrer assez rapidement. Alors, oui, 183 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans la société dès à l'heure actuelle. Mais, on a vite compris que ça n'allait pas avoir d'impact parce qu'en fait, s'il y avait bien trois euros de population, c'était bien pour quelque chose. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas prêts non plus à continuer à travailler dans ce genre de situation et à vivre ce qu'ils vivent pour juste 183 euros, en fait. Parce que, ce qui en est ressorti, c'est, on vous augmente, et ce qu'on en a compris, on vous augmente et on ne change rien. Et ça, je pense que c'est pas à mes estimés. parce que c'est le coche qui a été loupé, en fait. Et au moment où tout le monde attendait, dans les hostos notamment, à ce que, on se dise, voilà, un système de santé performant, ça évite que les gens meurent. Et en fait, ce serait bien qu'on arrête de maltraiter les gens qui bossent. Parce que là, on a tiré la corde jusqu'à un point auquel on ne s'attendait pas à vivre un jour. Et bien, en fait, rien du tout. Et ça, ça a eu un impact assez important parce que du coup, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir et du coup, on est sortis de la stratégie collective de pouvoir améliorer les choses en se disant, franchement, s'ils ne lâchent pas sur une pénurie mondiale qui a impacté à ce point-là la vie de tout le monde, ils ne lâcheront jamais. donc, on est rentré dans des stratégies individuelles de ce qu'il peut et de comment est-ce que je vais réussir à me barrer ou à faire en sorte que ma journée se passe. Donc, il est passé l'été, il est arrivé au début de septembre la deuxième vague avec des indicateurs qui commençaient à vraiment être agrélios. On commençait à se dire que ça allait recommencer et qu'on allait se retrouver encore dans une situation compliquée en sachant qu'il y avait des collègues qui avaient déjà commencé à réussir à partir pendant l'été. Et donc là, c'est enchaîné plein de mauvaises décisions. On va se rappeler pendant des mois, le couvre-feu, tout ça, machin. Et nous, à ce moment-là, franchement, au sein des hôpitaux, il n'y a plein d'endroits où on commence à dire qu'il faut confiner. Il faut confiner, il faut confiner maintenant parce qu'il faut mettre les gens à l'abri. On voit ce que c'est, on sait ce que c'est et on sait aussi qui en meurt, comment on en meurt et c'est tout le temps les mêmes personnes qui vont finir par en être impactées que ce soit sur du COVID ou non-COVID. Donc là, il faut mettre les gens à l'abri. Et là, il y a eu un moment un peu compliqué parce que notamment les gens, alors je vais mettre des grosses kilomères, les gens de gauche qui commençaient à dire qu'en fait, il ne faut pas confiner, il faut ouvrir plus de l'abri. Alors ça, ça a été très, très difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que l'une, ça nous donne encore une injonction à devoir faire encore et toujours et se substituer encore et toujours aux mauvaises décisions. et en plus de ça, on ne crée pas des livrets. Je ne sais pas si là-dessus on a été très clair. On ne crée pas de livrets. On transforme les services existants. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas assez. Alors les locaux, ça va à peu près. Mais par contre, le personnel, on n'en a pas assez. Donc quand on dit qu'on crée des livrets, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les services, on récupère le personnel qui n'est pas forcément formé en plus, compétent, qui n'a pas forcément l'habitude de prendre en charge ces patients-là et on les met dans des services qui ne sont pas adaptés aussi au passage pour faire ça. Ça peut être des blocs opératoires, ça peut être... Moi, j'ai fait en troisième bac, j'ai fait l'USC. C'est un peu en dessous de l'area. C'est dans un service, les champs sont minuscules, c'est un enfer, il fait chaud, il n'y a pas de fenêtre, c'est juste l'horreur. Il n'y a pas de matérielle, tu cours toute la journée pour essayer de faire en sorte que tu es juste ce qu'il faut pour taper. Et en plus, moi, je suis enfermeur d'urgence, je ne suis pas enfermeur de réel. Et ça a véritablement un impact, en fait, parce que vous êtes moins bien soignés, en réalité. Et ça, c'est un peu un truc qui existe tout le temps à l'hôpital, c'est-à-dire que, et de plus en plus, c'est qu'on veut des noms sur des planings. Voilà, on ne veut pas fermer, on ne veut pas, on veut des noms sur des planings. La compétence, nous sommes vus. Et là, en ce moment, la compétence, nous sommes vus. On veut juste que, sur le planing, sur cette telle plage, il y ait un nom. peu importe si la personne, elle sait vraiment bien faire les choses, peu importe si elle va morfler parce que, en fait, on gère quand même des situations et des vies humaines. Donc, en réalité, c'est impactant aussi de faire de la merde face à des gens qui ont besoin de soins. et progressivement, en fait, on a cette injonction-là à faire du ou du dégradé alors que, ben, on ne sait pas ce que vous voulez, en réalité, et à tenir ce qui n'est pas tenable. Et donc ça, ça a été assez difficile à vivre parce qu'on s'est rendu compte progressivement, vraiment, de deuxième, troisième vague, on a fait vraiment les fous de tiroirs à reprendre. Enfin, moi, je vous laisse en aviser tout maintenant et je suis retournée sur la troisième en plus à ma demande, franchement, qui est guidée. Donc, je vous laisse que c'est l'idée et du coup, à faire du travail de merde, il faut se dire la vérité et assez intéressant, c'est que pendant des années, quand on demandait des postes parce que les effectifs de base n'étaient pas suffisants pour faire tourner un service, c'est-à-dire qu'un type de base qui serait suffisant pour faire tourner un service, c'est l'été, on peut réussir à faire tourner un planning sans avoir à faire appel à des vacataires ou des intérimaires. Et bien, toute l'année, on nous disait oui, cet été, on vous mettra des intérimaires, enfin, on vous mettra des vacataires parce que nous, on n'a pas trop intérimaires, on vous mettra des vacataires, on vous mettra des vacataires. Et d'arriver à la deuxième, troisième vague, la vaccination et là, on se rend compte qu'en fait, les vacataires, ils choisissent leur corps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller se faire chier, aller travailler dans un service d'urgence ou aller travailler en gériatrie ou aller à des bacs quand, pour un très bon salaire, tu peux aller faire de la vaccination toute la journée, tu peux aller avoir des horaires assez réduites dans des conditions de travail qui sont un peu plus acceptables. et en fait, ça pourrait être drôle si ce n'était pas terrible, mais du coup, le truc sur lequel tenait un peu cette logique de flux tendu en nous disant mais non, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des renforts, et bien en fait, les renforts choisissent à un moment donné et ils se retombent contre eux et là, pour la troisième vague, notamment, ils nous disaient, enfin, la direction de Caire, ils disaient mais on n'arrive pas à trouver des gens, on n'arrive pas à trouver des vacataires. Ben ouais, en fait, à un moment donné, oui, et c'est en ça que ce qu'on disait avant était plus pertinent que vos réponses, en fait, parce que c'est comme pour le privé, en fait, on dit oui, c'est bien privé, tout ça, mais en réalité, quand il faut ouvrir des lits de réanimation à la volée et notamment pendant la deuxième vague et la troisième, en fait, il faut savoir que pour la RSI de France, par exemple, comment ça se passe sur l'ouverture des lits ? Après la première vague, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des hôpitaux qui avaient énormément ouvert de vie, d'autres moins, aussi parce qu'il y en avait qui accueillait beaucoup de patients qui ont mis en nous et d'autres moins parce qu'il y avait une disparité sur la région sur l'accueil. Et en fait, ce qui a été décidé, c'est de se dire sur toute la région, on va créer des paliers et en fait, à chaque palier qu'on va déclencher, vous aurez un objectif de libre réanimation au public-privé. On se rend compte assez rapidement que dans le privé, ça ouvre le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, c'est des USC, donc c'est un peu moins que derrière, qu'on fait du poste chirurgical, donc c'est pas des services de réanimation qui poutent très cher à l'année à entretenir et des équipes très chères et donc du coup, c'est moins adaptable. Et on se rend compte que en fait, quand on met de l'investissement, là, on peut derrière modifier, réguler ou bien des disciples mentaires. Alors que la réanimation ou les soins critiques du privé ne vont pas avoir cette sous-dresse-là. Souvent, en plus, ils vont travailler avec des gens du public qui vont venir faire des vacations chez eux pour venir à l'année et donc du coup, on se rend compte que tout ce qui était censé être bien à l'hôpital, le retour à la vacation, le plus vivé, tout ce qu'on glorifie dans ces scènes de santé, au final, c'est pas ce qui a été le plus déterminant dans nos capacités à réagir rapidement. Je ne sais plus ce que je disais avant, mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça a entraîné cette deuxième, troisième vague ? Moins de souplesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils se sont fait avoir sur la première. Il y a eu un impact quand même du fait qu'il n'y ait pas de modification et du coup, à la fin, un désintérêt du métier, c'est-à-dire que, un lendemain, on vient de sa journée. Parce qu'en première vague, les gens se sont donnés. Franchement, en première vague, les gens se sont donnés. Nous, il y a eu des cris, mais on n'a pas rechigné. C'est-à-dire que on nous a dit du jour au lendemain, tu bosses, tu bosses. à la deuxième et à la troisième vague, ça a été bien plus compliqué quand même. Parce que les gens se sont sentis trahis, usés, lassés. Et donc, du coup, ça a été plus difficile pour les directions hospitalières de faire un peu ce qu'on veut de nous. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, dans notre milieu, c'est quelque chose de très intériorisé, de toujours répondre à la demande et de pallier systématiquement. Et ce qu'on voit maintenant, et on le voit, et j'en parlerai après sur la vaccination, c'est qu'il y a un cap qui se franchit, mais il y a un cap mental aussi, enfin, psychologique, qui se franchit. C'est-à-dire qu'il y a de la dénobéissance en soi, en fait, par refus de rinficier des journées supplémentaires, par arrêt maladie, parce que l'arrêt maladie, c'est difficile. Il y a plein de gens qui ne se sont jamais arrêtés, qui n'ont jamais pensé s'arrêter, et qui, là, disent que ça ne tient plus. Et donc, pour sortir de la deuxième et troisième vague, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des luttes sectorielles. Nous, dans notre muslo, je crois qu'à deux semaines d'intervalle, on a eu le labo qui s'est mis en grève, la pharmacie qui s'est mis en grève, les sages-femmes qui se sont mis en grève, la réanimation qui s'est mis en grève, et les uns et les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que pour se battre pour l'hôpital public ou l'hôpital en plus de la santé en règle générale, il faut y croire. Et qu'en réalité, il n'y a plus qu'un monde qui y croit. Et qu'en fait, l'idée, c'était de se dire qu'on va essayer d'améliorer notre quotidien à nous, sur notre service. Ce qui est louable, enfin, moi, là-dessus, je n'ai pas d'avis. Mais ça montre bien quelque chose, en fait. Ça montre qu'on n'a plus la force, en fait, de ce système de santé en bué. Et que du coup, il y a du recrut, forcément, sur les services. Ça n'a pas beaucoup marché. Franchement, on n'a pas obtenu grand-chose. On verra ce que ça donne, mais voilà, il y a eu cette étape-là où, à la fin de la troisième vague, à peu près, tout le monde a décidé de péter sa gueule. Ça, ça nous amène à la situation actuelle. Alors, là. Bon, ben, progressivement, la mer s'installe. Et on se retrouve à avoir des fermetures des services d'urgence pendant l'été. Alors, il y a quand même, je crois qu'il y avait une même idée qu'il y avait essayé de faire un carpe, un peu, des endroits où ça ferme la nuit, ça ferme le jour, ça ferme de telle date à telle date. Bon, ils n'ont même pas réussi à faire un truc populer, tellement, en fait, ça change toutes les semaines. C'est assez préoccupant parce que, franchement, c'est un peu du jamais vu. J'ai l'impression de dire, je ne sais pas, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, mais là, c'est un peu du jamais vu. On a la dernière situation qui est la situation d'Aulnay où, je crois qu'il y a 80% de l'équipe paramédicale qui se retrouve en arrêt maladie en même temps. Là, ils ont fait des choses un peu de la traviante, des bedblockers, 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 et en fait, voilà, on se retrouve à avoir des gens qui progressivement partent. Alors, c'est compliqué de partir de l'hôpital. Ce n'est pas si simple. Et parce que tout le monde attendait un peu, alors il y a un départ massif. En fait, c'est impossible d'avoir un départ massif. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du plan blanc, alors le plan blanc, c'est bon, le plan blanc, c'est la direction de tout, tu ne peux rien faire. si la direction ne l'a pas décidé. Déjà, en dehors du plan blanc, il y a ce qu'on appelle la raison de service. La raison de service, c'est, tu veux partir, tu veux être goûté dans un autre hospital, dans un autre service, ou tu veux demander une disponibilité, ce genre de choses, eh bien, on va te dire, bon, bah, vous n'êtes pas assez. Tant pis, vous n'êtes pas assez. Et donc, il faut bien comprendre, quand même, il ne faut pas mettre le service en difficulté. Donc, vous n'allez pas partir tout de suite, vous allez partir dans deux, trois. Je suis gentil, je dis deux, trois maintenant. Dans trois, quatre, cinq, six, sept mois. Il y a des gens qui patientent près d'une année avant de pouvoir partir. Et en plus, avec un discours hyper-pupabilisateur, on va entend, mais vous allez mettre en difficulté l'équipe, vous comprenez bien, on n'arrive pas à recruter, la situation est compliquée. Bah oui, la situation est compliquée, depuis combien de temps près. Et on se retrouve, je suis au syndicat de Nostau, et on se retrouve dans des situations assez oufes, où d'un côté, on dit à la direction, il faut que vous vous obligez des gens, il faut qu'il y ait des objectifs supplémentaires, et laisser partir telle collègue, parce qu'en fait, elle n'en peut plus, et qu'à un moment donné, même sur les disponibilités, ce qu'on appelle les disponibilités de droit, ils arrivent à nous faire chier sur les départs des collègues, en fait. Donc, les départs massifs, on ne peut pas en avoir d'un coup, mais en revanche, progressivement, on perd des gens, et surtout, on n'en récupère pas. Ou alors, on en récupère, il reste quelques mois, il repart, il y en a qui acceptent, notamment pour les infirmières, moi, chez les ésonantes, qui décident de rester en CDD, parce qu'en fait, le CDD, tu peux partir, en fait, tu n'es pas bloqué. Même la démission, en fait, la démission, elle est quasiment impossible, parce que la démission, il faut que l'hôpital l'accepte, et il n'a pas d'accepter. Donc, mine de rien, ça s'est creusé entre les arrêts, les départs, on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à gérer l'été, on ne sait pas vraiment comment on va gérer la rentrée, et est arrivé pendant l'été un autre point important, qui est la vaccination obligatoire des soignants. Alors, on a eu des suites, des suites pour la vaccination, à 100%, et j'encourage tout le monde à le faire, et je pense que c'est un moyen qui va nous permettre aussi de protéger tout le monde et de réussir à sortir de tout ça. En revanche, j'étais contre la vaccination obligatoire des soignants, dans ce contexte-là, parce que dans le fond, je ne suis pas contre la vaccination obligatoire, je pense qu'effectivement, que la société puisse tenir et qu'on puisse se protéger les uns les autres, il y a peut-être besoin qu'on ait des vaccins obligatoire. En revanche, on avait bien senti la fracture qu'il y avait, on avait bien senti la défiance, et tout ce que je vous racontais juste avant, c'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance, les gens sont fatigués, ils se sentent déjà corbeaux à la merci, alors ils disent que leur corps, c'est la dernière chose sur laquelle l'hôpital n'a pas un impact, parce que quand même, ça a même eu un impact sur leur vie personnelle, enfin, voilà, des situations difficiles, des divorces, des machins, tout ça, en fait, tout ce que tu dis au quotidien, ça a forcément un impact sur ta vie. Et l'envie de dire non aux certains, qui ne l'ont. Alors, ce n'est pas la bonne manière de dire non, moi, j'aurais préféré que ce soit une autre manière, mais en même temps, je suis le père. et donc du coup, une fracture supplémentaire, ça s'est bien clasché dans les services, ça a été difficile à vivre pour les gens, il y a des gens qui se sont vaccinés, qui se sont vaccinés un peu contre leur gré, et je pense que forcément, ça a un impact derrière, et qu'on va avoir du mal à s'en remettre. Elle n'est pas encore faite, l'obligation. On va avoir aussi problème de faire ces services, et si c'est vraiment possible. et donc tout ça, forcément, ça a un peu tout déroulé, on paye un peu les conséquences qui ont son nom. Donc ça fait un sacré endroit. Je peux vous dire, les dernières semaines ont été assez sympathiques. Et ça montre à la fois le mouvement précédent, mais aussi tout ce qu'on a vécu et ce qu'on vit là, un peu la faiblesse du mouvement syndical, notamment, à réussir à produire un discours qui soit à la fois critique, mais aussi qui prenne en compte la réalité, et aussi qui soit audite pour les gens. et ça, là-dessus, à la fois, c'est pas pour rien que le seul mouvement qui ait vraiment une ampleur soit sorti d'autre chose que des syndicats et que là, on se retrouve dans une situation où en fait, les collègues de cette maladie que nous vivons en ce moment, c'est les maladies qui réactionnent à tout. Donc c'est un peu dur, franchement, et ça pose beaucoup de questions sur l'avenir. C'est un peu ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, on ne sait pas quoi. Moi, comme vous, on ne sait pas ce que va devenir le système hospitalier dans les prochains mois, on ne sait pas à quelle sauce on va être l'angé dans les prochains mois. J'avais dit, genre, probablement, l'hôpital s'effondre, et en fait, non, il y a une longue agonie depuis des mois et des mois et des mois. Franchement, j'aurais préféré que ça s'est foutu d'un coup parce que c'est un peu raide. Et que, voilà. Moi, de toute façon, là, je suis ouverte à toutes vos questions. Je vous l'ai dit, c'est un sujet un peu long et un peu complexe et si vous voulez aborder quelle est partie, n'hésitez pas, je sais qu'il y a la polynostic qui va intervenir un petit peu. Voilà, c'est ma conclusion. On ne sait pas, on verra. Bon, c'est la merde. C'est la merde. Non, mais juste quelques mots, je ne vais pas faire très loin. Je pense que c'est important qu'on ait le débat. C'est vrai que tout ça n'est pas très réjouissant, mais c'est la réalité du terrain. Je pense que c'est important qu'on ait tous et tout en tête. Voilà. Je pense que ce que tu disais, et je vais revenir rapidement dessus, c'est très important, c'est que, en fait, l'hôpital n'a pas tenu. Voilà. ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a seriné en permanence, c'est bon, on a eu chaud, mais on a tenu. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai lors de la première vague. Ça l'est encore bon aujourd'hui, notamment aux Antilles, quand vous voyez quand vous avez pris 50 ans ou alors si vous avez le malheur d'avoir une comorbidité, en fait, on ne vous prend plus en réanimation. La situation, c'est celle-là. Et de fait, les patients, évidemment, ont été triés parce que quand depuis des années et des années on alertait sur la situation de l'hôpital public parce que tu l'as rapidement évoqué, mais des mobilisations, il y en a quand même eu un certain nombre avec clairement SOS, soignants en détresse, mon hôpital va craquer, l'hôpital coule. Quand en 15 ans, vous fermez deux tiers des services d'urgence, des milliers de lits, que vous fermez tous les hôpitaux de proximité, que au niveau de la médecine générale, évidemment, ça se ramifie l'offre de soins, forcément, en fait, ce sur quoi on alertait, malheureusement, ça s'est produit et ça n'a pas tenu combien de dizaines de milliers de personnes vont mourir d'autre chose que du Covid, parce que c'est en dizaines de milliers, voire même en centaines de milliers, en fait. On ne sait pas et probablement on ne saura jamais exactement parce qu'elles n'ont pas pu être prises en charge à cause du Covid et du fait que les hôpitaux étaient saturés. Donc, non, l'hôpital n'a pas tenu, non, le système de santé français n'a pas brillé plus que d'autres et ce qui est assez terrible, c'est effectivement ce constat qui est que rien n'a changé. ça fait un an et demi mais non seulement rien n'a changé mais on continue de détruire l'hôpital. Alors, au début, on peut entendre éventuellement qu'effectivement en claquant des doigts on ne va pas trouver des milliers d'infirmières, ouvrir des dizaines d'hôpitaux, mais ça fait un an et demi. En fait, ça fait un an et demi de plus qu'on est en train de se rendre compte, alors c'est pas moi la spécialiste mais c'est que ça va durer, il est évident qu'il l'aurait fallu et qu'il faut encore, c'est ce qu'on revendique, un plan d'urgence en termes de formation, de recrutement et de création d'un minima tout ce qui a été détruit pendant des années. Et le problème, c'est que ce qu'on craignait est en train de se produire, pareil, tu l'as abordé, alors c'est pas forcément des fuites en masse parce que c'est difficile de partir de l'hôpital mais c'est une pénurie catastrophique de personnel hospitalier. pour l'anecdote, je ne sais pas si elle est là mais notre camarade de Toulouse qui est soignante à la Clique Pasteur lors de la direction il y a quelques semaines ils ont reçu un petit message si vous avez des amis qui sont avec soignants ou infirmières envoyez leur CV si jamais la personne est recrutée vous toucherez une prime de 300 euros. Oui, mais on en est là. Oui, on aurait bien aimé le recevoir. mais si elle est recrutée et qu'elle passe la période d'essai il ne faut pas déconner et puis c'est valable toutefois c'est un 20-10 je ne sais pas quoi mais on en est là et ça ne va pas aller en s'arrayant les gens ne veulent plus travailler dans ces conditions et nous la responsabilité qu'on a en tant que militants politiques syndicaux c'est de je le dis depuis des années mais ça ne marche toujours pas mais on va finir par y arriver à recréer cet esprit collectif ce collectif qui là a encore pris un sérieux coup au moral c'est l'individualisation l'individualisme pardon qui prime parce que les gens les collègues veulent sauver leur peau et on est effectivement dans une certaine impasse à ce niveau là il y avait eu une grosse mobilisation tu en parlais le 16 juin 2020 après la première vague mais qui malheureusement n'a abouti que sur le Ségur alors petite parenthèse sur la question du Ségur parce que c'est une grosse grosse arnaque les revendications principales concernant les créations de postes les créations de lits n'ont effectivement pas abouti alors que c'était central il faut savoir que les mobilisations chez les collègues ne tournent pas centralement sur la question des salaires elles tournent sur la question des conditions de travail et de pouvoir bien soigner bon n'empêche que cette augmentation de salaire de 183 euros avec là le Ségur 2 qui va modifier ça a quand même eu un impact et je pense que c'est quand même important de se dire qu'on ne gagne pas souvent mais que ça reste quand même une victoire voilà parce que qui a été augmenté de près de 10% dans ce pays sur les dernières années c'est ça qui nous est arrivé moi personnellement j'étais à 1700 euros quand vous prenez 180 euros bon c'est pas mais c'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait c'est sous la pression je crois que c'est quand même important de se le rappeler pour aussi se redonner un peu le moral parce que sinon on va tous se pendre mais ça montre que en cas aujourd'hui de réelle mobilisation collective dans notre secteur et pas seulement du secteur de la santé publique on est toutes les deux dans la santé publique moi je ne l'ai pas dit mais je travaille je suis éducatrice spécialisée au CHU à Toulouse en cas de mobilisation un peu généralisée de notre secteur il est évident que les victoires qu'on pourrait obtenir seraient importantes mais la difficulté c'est qu'effectivement comme c'est des bagarres sur les conditions de travail comme on voit tous nos collègues qui se barrent une mobilisation victorieuse n'aurait pas un effet matériel le lendemain voilà et ça ça c'est dur ça c'est très dur c'est très dur pour les collègues et c'est du coup là dessus que nous on doit intervenir mais au delà des murs de l'hôpital au delà du secteur de la santé parce que pour le coup ça concerne l'ensemble de la population où on en est aujourd'hui on est dans une situation on va dire à plus plus que tendue avec une grande incertitude sur la rentrée avec potentiellement une quatrième vague qui est en cours je ne sais pas si je voudrais parler de la poursuite de la quatrième vague ou alors d'une cinquième vague qui si elle se produit réellement risque d'avoir des effets qui sont en fait décuplés par rapport à ce à quoi on a assisté parce que les gens enfin les collègues ne se sacrifient plus je disais il y a un hôpital où 80% du personnel est en arrêt maladie ça en quelques jours en fait ça peut exploser et se produire partout voilà ça peut se produire partout on peut arriver dans une dans une situation très critique on a la question de la vaccination obligatoire qui est le sujet du moment pour le dire donc même position je suis évidemment pour la vaccination évidemment pour voilà qu'un maximum d'entre nous le soit sauf que ce qui se passe aujourd'hui c'est que quand ceux qui prônent la vaccination ce sont ceux qui vous ont menti pendant des mois qui continuent à vous mentir qui détruisent l'hôpital qui ne font rien à côté de leur politique autoritaire pour faire en sorte que cette épidémie je ne dirais pas cesse mais arrête de produire les dégâts catastrophiques qu'elle produit aujourd'hui mais en fait ça ne marche pas ça ne marche pas et ça crée même l'effet inverse c'est qu'on a autour de nous et là ça dépasse les murs de l'hôpital beaucoup aujourd'hui qui voient le fait de ne pas se faire vacciner comme un acte de résistance contre ce gouvernement et ça c'est terrible c'est terrible parce que quand Franck l'affaire viendra sûrement moi j'ai pas tous les bons chiffres mais je vais travailler d'ici ce soir pour le meeting mais quand vous voyez que 90% à peu près des gens qui sont hospitalisés des cas graves ne sont pas vaccinés certes c'est pas la solution ultime mais enfin quand même ça peut aider un peu quoi ça peut aider un peu sauf que c'est l'effet inverse qui est en train de se déclencher il faut savoir alors ils ont fait des aménagements sur l'obligation vaccinale vous allez pas être viré de suite vous pourrez poser vos congés mais je vous jure au début ça va pas être une mise à pied c'est que vous pourrez être mis en congé mais il y a des gens ça fait des années qui peuvent pas poser leur congé donc en fait je vous promets moi j'ai des collègues mais qu'on calcule leur truc comme ça ils pourront avoir leur congé et après ils se font vacciner pour revenir on est dans une situation qui est complètement hallucinante et alors le taux de vaccination chez les personnels de santé c'est pas vrai qu'il est bas Léo enfin nous par exemple en hôpital au moment des annonces de Macron on en était à 76% après effectivement plus la catégorie socio-professionnelle est basse moins les gens sont vaccinés mais c'est en lien avec ce que je disais avant c'est on s'est trop foutu de notre gueule on nous a menti pourquoi maintenant on vous croirait nous c'est de ça qu'il faut qu'on parte pour pouvoir travailler mais les seuls aptes les mieux à même à convaincre c'est nous en fait c'est nous qui avons travaillé avec du matos de merde c'est nous qui avons pour beaucoup chopé le Covid en allant en allant taffer alors on n'a pas été testé de toute façon il n'y avait pas de test qui ont nous expliqué que ça ne sert à rien mais moi là par exemple on a eu CHSCT au CHU de Toulouse sur la question de la vaccination obligatoire sur le beau diaporama qu'a projeté la direction ils ont été foutus de mettre sur la même page qu'on allait se faire gourder si jamais on ne se faisait pas vacciner et la ligne d'après c'est en cas de personnel enfin en cas de contamination au Covid asymptomatique et de personnel indispensable en fait tout le monde est indispensable à l'hôpital il n'y a pas des gens ils sont là pour rien ça n'existe pas ils viendraient quand même travailler voilà donc les directions hospitalières c'est la même chose que le gouvernement évidemment ne convoqueront pas autour d'elles et c'est à nous là-dessus de faire de la pédagogie et prendre nos responsabilités dernier mot du coup sur l'hôpital c'est la merde et la situation c'est la merde c'est la situation c'est la merde parce qu'il y a cette mobilisation qui existe qui est quand même importante sur laquelle notre camp social le mouvement ouvrier enfin les forces progressistes je peux le dire sous 10 formules différentes n'ont aucune influence et n'ont pris aucune initiative et ça c'est terrible c'est terrible parce que on n'est même pas dans la situation des gilets jaunis vraiment je termine là-dessus où les notamment enfin les syndicats et les on va dire beaucoup d'organisations politiques regardaient ça de loin mais où ça en vérité ça avançait ça se développait plutôt bien les revendications progressaient on n'en était plus juste à l'essence quoi les revendications progressaient sur le plan social là cette mobilisation là elle est sur la question d'une passe sanitaire avec une dimension individualiste qui est très importante et c'est pas juste que l'extrême droite s'est infiltrée l'extrême droite est au coeur est au coeur de cette mobilisation et va capter une frange très importante de la population et nous on est là sur le côté et on regarde alors il y a des camarades qui sont courageux qui vont dans ces mobilisations pour intervenir pour tracter etc je pense que c'est des très bonnes initiatives mais on parle d'une autre ampleur dans ce qu'il faudrait faire c'est à dire une initiative lancée on va dire une initiative une mobilisation bien avant la mobilisation qui est prévue le 5 octobre parce que sinon on court droit à la catastrophe le discrédit des syndicats je veux dire nous on le voit les collègues qui disent mais qu'est-ce que vous voutez qu'est-ce que vous voutez ou toi t'es là et je crois que là-dessus c'est un peu le débat qu'on aura je vends le débat de l'après-midi à 17h à la table ronde avec les autres organisations de l'organisation